Malgré la forte pluie de ce mercredi 25 septembre sur la ville de Porto Novo, les habitués des conférences coaching hebdomadaires du FIAD Porto Novo et leurs invités se sont rassemblés dans la salle Gustave Ptolomé pour apprendre les uns des autres et se contaminer positivement. Cérémonie dirigée par le président Ptolomé, pour commencer, le coach Paul Dejinou et l'ambassadeur Ezeb Logoyo ont été invités à conduire l'exécution de l'hymne national et du credo FIAD. Je m'engage à regarder le côté ensoleil de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Après eux, l'officier ingénieur des eaux, forêt et chasse à la retraite, l'ambassadeur Daniel Ronfoso a dit bienvenue aux privilégiés de cette soirée. Chers ambassadeurs, chers sympathisants, vous avez fait le meilleur choix, celui de participer à cette séance pour le bien-être de chacun de tous. C'est l'occasion pour nous de montrer notre détermination de façon à encore gagner pour notre bien-être. Le pasteur et coach Athanaz Khadja a ensuite été invité pour dire pourquoi aime-t-il particulièrement l'association FIAD Monde. Si je suis en train d'évoluer dans le ministère, dans mes activités, c'est grâce à FIAD, parce que c'est un creuset qui ne t'empêche pas de vivre ta foi. Mais au contraire, ça te permet de renforcer ta foi. Moi, quand j'ai commencé par venir ici, ma foi en Dieu a augmenté. Ça a augmenté ma foi et ça m'aide à également élever la foi de ma congrégation. L'importance des relations interpersonnelles, telle et telle l'intitulée de la première exhortation, ayant été faite par la charmante coach Edestine Akouvo, directrice d'école. Je veux venir chaque mercredi, oui, mais les relations interpersonnelles sont très importantes. En dehors de tout ce que je reçois, est-ce qu'entre frères et chers que nous sommes, nous nous communiquons? Peut-être que j'ai besoin d'un couturier, j'ai besoin d'un styliste qui est dans la salle, d'un maçon, d'un menuisier, ainsi de suite. Est-ce que je communique pour avoir? Moi, j'ai commencé, je n'ai pas encore fini. Je n'ai même pas encore rencontré le dixième, mais j'ai déjà gagné. J'invite chacun de nous à faire de même. La seconde exhortation faite par la sage-femme d'État, le coach Romance Azainan, a porté sur le rôle que jouent les parents dans la réussite d'un enfant. Nous, parents, nous avons un grand rôle dans l'éducation de nos enfants parce que tous les matins, nous les voyons quand ils partent pour l'école. Et le soir, nous sommes encore là à leur retour. C'est à nous de corriger les quelques bêtises que les enseignants ou leurs camarades ont eu à mettre dans leur tête à leur retour. Et comme l'a dit Rosenthal, un enfant qui échoue n'a pas échoué parce qu'il n'a pas travaillé, mais a échoué parce que les parents l'ont regardé comme un échec. Ils lui ont parlé comme un échec et en ont fait un échec. Au message du jour sur la première clé de la santé totale, on a eu droit à une brillante communication délivrée par le coach Alessandre Derazoron, inspecteur au Trésor public du Bénin. La santé est tellement importante que celui qui n'a pas la santé perturbe même la quiétude de ceux-là qui sont autour de lui. Et puisque Dieu est un Dieu aimant, il n'est pas mauvais pour donner la santé à certains et ne pas la donner à d'autres. Donc tout le monde a droit à la santé. Il y a des clés pour avoir coûté la santé et parvenir à la santé. La première des clés, c'est la programmation. Lorsque j'ai ma calculatrice, j'appuie sur deux fois trois, ça me donne six parce que c'est déjà programmé comme ça. Donc de cette même façon, nous aussi nous pouvons programmer la santé dans notre cerveau, si bien que quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit ce qu'on va vivre, notre cerveau va toujours dire santé. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ce logiciel? Il faut aller sur WikiRéussite et tu télécharges le nouveau logiciel de restauration et de réussite intégrale. Partie d'une histoire qui montre l'importance d'avoir l'habitude de générosité, le coach Lydie Soudé a terminé son appel à contribution en ces termes. Nos contributions ici comme ailleurs sont vues par l'univers tout entier. Alors ce soir, si dans ton oreille tu attends une voix douce qui dit « augmente ce que tu as préparé depuis la maison », fais-le parce que tu ne sais pas pourquoi cette voix t'est parvenue ce soir. Ces beaux moments d'enseignement ont pris fin par un intense atelier de programmation dirigé par le coach Emmanuel Dettinou et par un délicieux cocktail composé de sandwich et de thé digestif. À la fin de cette séance, je me sens très bien et je pense que ça n'a pas été une soirée gâchée. Chaque fois quand je viens ici, le mercredi soir, je gagne toujours quelque chose. Donc c'est ça qui fait que malgré la pluie ce soir, j'ai fait un effort pour être là et je ne me suis pas trompé. Parmi les enseignements de ce soir, celui qui m'a le plus marqué, c'est l'enseignement sur la première clé de la santé qui est la programmation. Bon, ce soir, ma résolution, c'est de faire un effort pour faire la programmation deux fois par jour, comme on l'a indiqué chaque jour par la grâce de Dieu. Ayant reçu la première clé de santé totale, c'est avec l'engagement de l'utiliser quotidiennement que les privilégiés de Dieu de cette soirée sont repartis chez eux. Rendez-vous semaine prochaine pour découvrir la deuxième clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada